C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la troisième édition de la Semaine Nationale de Cybersécurité, un événement devenu incontournal qui témoigne de notre engagement collectif à renforcer la sécurité numérique de notre pays. Cette rencontre représente bien plus qu'un simple moment de partage. Elle constitue une occasion cruciale pour aborder les défis pressants qui se présentent face à nous dans un domaine en constante évolution. La cybersécurité n'est pas seulement une question technique, elle est au cœur de notre quotidien. À une époque où nos vies sont de plus en plus connectées, où chaque clic, où chaque interaction en ligne peut entraîner des conséquences négatives, significatives, il est impératif que nous prenions conscience des enjeux qui nous entourent. La cybersécurité est l'affaire de tous, d'où l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de la société, gouvernement, entreprises, sociétés, organisations non-gouvernementales et citoyens. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la protection de nos données et de nos vies privées. Dans cette semaine, nous avons convié des experts nationaux, en majorité, mais aussi des experts internationaux, pour aborder divers aspects de la cybersécurité à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes. L'objectif est de renforcer les capacités de nos institutions publiques et privées dans la gestion des risques numériques et sensibiliser les différents acteurs aux menaces actuelles. Dans cette semaine, l'Annecy est fière de lancer officiellement un livret intitulé « Licences Internet » réalisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui vise à fournir aux jeunes générations un cadre éducatif sur les bonnes pratiques numériques et à promouvoir un usage sécurisé et responsable de l'Internet. À cette occasion aussi, nous aurons le plaisir d'annoncer le lancement de la plateforme CyberSafe, dédiée au signalement de contenus illicites, et cette plateforme développée en collaboration avec les forces de l'ordre, le ministère de la Femme et de la Famille. Que nous remercions au passage, a été conçu pour offrir à tous les citoyens un moyen rapide et sécurisé de signaler des contenus inappropriés ou illégaux.